Comme si elle... Elle te regarde comme si elle t'aimait ? Non. Non, je connais le regard d'une femme amoureuse. Et puis pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Philippe de Crois-Noix a tout. Il a le nom, les terres, le titre, la famille. Mais j'aime bien les batailles perdues, tu le sais. Madame la soeur, bonjour. Au moindre signe d'humeur, je disparais un ou deux jours. Ou bien alors je l'ignore complètement. Et quand je l'ignore, elle vient me chercher. C'est elle qui vient me chercher. C'est toujours elle. Mais tout ça, c'est de la stratégie. Ce que tu veux, c'est qu'elle te choisisse, toi, plutôt qu'un descendant de Crois-Noix qui a fait les croisades. C'est ça, non ? Qu'elle me choisisse. Nous verrons après si je l'aime. Il est là. C'est trop de C'est trop de Sous-titrage ST' 501 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 Je l'aurai de ma part. Arsène, laissez-nous, je vous prie. Allez-y, vous n'avez pas oublié tout de même. Non. Monsieur de la Môle me charge de vous transmettre de façon directe un message qu'il tient à garder secret entre vous et lui. Aujourd'hui, rien ne peut plus empêcher le naufrage. Le roi Charles X est menacé, la légitimité est elle aussi menacée. Nous sommes à la veille d'une autre révolution. Mais tu l'aimes ou non ? Si tu l'aimes, il faut rentrer à Paris. Je ne sais plus si je l'aime ou non. Vraiment, je ne sais plus. Elle est tellement incompréhensible. Excuse me, I want to see it in the mirror. Tu ne sais pas ? Non, je ne sais pas. Parfois, il m'arrive de penser à quelqu'un d'autre. Et à qui pense-tu ? À une femme pure et désintéressée. Et que j'ai aimée. Comment tu trouves ? Bien, bien. Bénifique. Tout le contraire de Mathilde, hein ? Je n'arrive pas à me loter de la tête, Mathilde. Je suis obsédé par l'idée qu'elle puisse épouser ce crétin. Eh bien, voilà une réponse. Allez, viens. Je t'ai apporté un cadeau. Cinquante-six lettres d'amour. Sur mesure. Bien dosé. Évolution des sentiments, jalousie, menace, indifférence, puis reflame. Elles sont numérotées dans l'ordre. Il sera prêt pour toi demain soir. Oh, merci, sir. À raison de deux lettres par jour... Mais tu plaisantes. Je préférerais me faire broyer dans un mortier plutôt que de lui écrire un mot. À qui ? Mathilde, voyons. Qui parle de Mathilde ? Et puis, tu ne les auras pas écrites, récopiées seulement. Vas-y, explique-toi. À raison de deux lettres par jour, trente lettres égale quinze jours. Dans quinze jours, tu rentres à Paris. Tu te débrouilles. Tu rentres. Quand tu arrives, elle est déjà bien mûre. Qui ça ? Fervaque. La comtesse. Mais tu as quelque chose contre ? Elle est veuve, riche, elle a de l'influence et la meilleure loge de tout l'opéra. Si tu emportes le morceau, ça rendra folle la petite. Dis-moi, pourquoi cinquante-six lettres et pas cinquante-cinq ou cinquante-neuf ? Parce que l'ami Khorasov, le Russe, le Russe qui les a envoyés, on lui a retourné. Il s'est fait conduire après la cinquante-sixième. Cravate noire, redingote bleu, tu remets la lettre au portier. Tu prends un air contrit. Si par hasard une femme de chambre t'observe d'une fenêtre, tu esquisses un sourire un peu mélancolique. Pendant cet an-là, Mathilde, tu fais tout le contraire de ce qu'elle attend. D'ailleurs, c'est une règle pour tout dans ce siècle. Pas les moindres reproches. Charmants, mais sans faire des charges. Pas complètement indifférent non plus. Ça ferait faux, je crois. Elle a l'air de ne rien voir, mais elle voit tout, tu la connais. Quand tu sors, par exemple, est toujours l'air pressé. Et quand tu rentres, toujours un peu là. Retour à la comtesse. Tes lettres continuent, et elles continuent à les ignorer. Un jour, à l'entour de la cinquième lettre, tu t'arrêtes subitement. Et alors là, je t'assure que... Un pli pour M. Sorel. Qu'est-ce que c'est? Un pli pour M. Sorel. Madame la comtesse habite. Bonsoir, Julien. Vous êtes fait pour vous entendre. Un petit bourgeois amoureux d'une parvenue. Et encore, je vous flatte. Un charpentier amoureux d'une putain, plutôt. Comment osez-vous? Toute la maison est au courant. Tout Paris est au courant. Une lettre tous les jours. Quelques fois deux. Mais... Au courant de quoi? Vous avez... Vous avez tout une d'elles secondes. Tout Paris est au courant qu'elle est votre maîtresse. Je n'avoue rien du tout. Ça m'étonne pas. Elle adore les curés. Elle en a toute une ribambelle autour d'elle qu'elle entretient grassement. Non seulement vous vous servez d'elle, mais en plus vous la méprisez. Vous n'ouvrez même pas ses lettres. L'aide d'une femme qui se compromet pour vous. Je vois que... Cela semble vous intéresser. Monsieur, ce soir à l'Opéra, on donne le mariage secret. Faites-moi le plaisir de venir dans ma loge à 8h. Nous irons souper après. Chez les fous, à 8h. Mais alors, tu ne l'aimes pas? Tu ne l'aimes pas si tu n'as pas ouvert ces lettres? Pardonnez-moi, mais je dois être à 8h à l'Opéra. Je t'adore, je t'adore. Je te demande pardon. Mais qui tu adores? Qui? Hein?